BioHerbs Cacao Un cacao en poudre de première qualité Avec de l'eau chaude ou du lait Profitez d'un tendre goût de cacao Avec BioHerbs Cacao Vous êtes assuré de retrouver Une capacité physique optimale Un complément alimentaire conçu Pour les hommes Augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage Vous avez des résultats positifs C'est la première fois Que j'ai goûté un complément alimentaire Sain, propre, bio Sans produit chimique et sans aucun effet secondaire Qui fait des merveilles Tout ce qui est écrit pour ce produit Est vrai En tant que médecin Je vous conseille de l'utiliser Et pour devenir distributeur Écrivez-nous Sur j'aimesociety1 Arrobas GML.com Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce nouveau numéro face à face Le premier de la semaine, je reçois l'un des meilleurs constitutionnalistes Allez-je dire de mon pays Il s'appelle Professeur Njoli Professeur Njoli est premier vice-président de la commission L'une des grandes commissions d'ailleurs de l'Assemblée nationale La défense et sécurité Professeur, comment allez-vous ? Ça va bien, Christophe Njoli C'est un grand honneur de vous recevoir Vous n'avez toujours pas beaucoup de temps Et une fois qu'on a cette petite fenêtre On en profite On accuse l'union sacrée C'est vrai que vous n'êtes pas mieux placé pour parler de l'union sacrée Étant donné que c'est un, non seulement c'est une plateforme Mais on dit que l'union sacrée n'a pas de tête L'union sacrée n'a pas de tronc L'union sacrée est un concept vide Donc on ne connaîtra jamais le coordonnateur On ne connaît pas le chef On ne connaît pas le porte-parole Il n'y a pas de vision Tout ce que vous aviez C'était une rancœur contre Kabila Il fallait le déposséder Mais aujourd'hui que vous avez la majorité Vous ne savez pas quoi faire Je crois que l'analyse est un peu trop forte L'union sacrée est née d'un mouvement Des députés Toutes tendances confondues Mais il y avait au départ un noyau Qui a refusé Ce schéma De FCC-Cache Qui était En train d'amener la République Vers un affrontement Il ne faut pas oublier que Nous étions dans une période où Au sein de l'Assemblée Nous avons eu une rupture Après la désignation de M. Malonda De manière cavalière Nous sommes à une période où Il y a une proposition de loi Sakataminaku Qui veut donner à l'exécutif Le contrôle total du pouvoir judiciaire Nous sommes à une période Où au sein de la coalition qui gouverne Il y a une rupture idéologique Et un des membres éminents de la coalition Un ministre est arrêté Donc c'était une coalition qui était en train d'amener la République Apparemment vers... Contre le mur Et je suis heureux d'être à l'époque membre du G13 Où nous tirons la sonnette d'alarme Et le chef de l'État lance des consultations A tous les niveaux Et il y a eu Crédo de tous Qu'il fallait rompre avec cette alliance contre la nature FCCK Cette coalition bancale Une diarchie Incapable de nous amener vers la paix Et c'est alors que Les Moïse Katoumi Le Jean-Pierre Bemba Les Bahati Et un groupe de députés Nous avons été consultés par les chefs de l'État Et il a été mis en place Une nouvelle coalition qui s'appelle Union Sacrée autour de la personne du chef de l'État Et cette Union Sacrée a pu donc Faire partir le bureau dirigé par Madame Mabunda Qui était l'émanation du FCC Qui s'est révélée comme une force négative dans la dynamique politique nationale Et ensuite nous avons mis en place un nouveau bureau Nous avons pu faire partir le gouvernement du Loukamba Et nous avons pu mettre en place un nouveau gouvernement autour de Samaloukonde Ce gouvernement vient de faire pratiquement une année Les résultats, vous le savez Nous avons maintenant un budget de 14 milliards Nous avons pu faire résister à des chocs systémiques Notamment le choc de l'après-Covid Le choc de la guerre d'Ukraine Et nous résistons au choc dû à l'insécurité à l'Est Et ce n'est pas facile Alors voilà le travail de l'Union Sacrée Alors, professeur, vous êtes professeur de droit constitutionnel L'un des, on va dire, les piliers même de la politique au Congo aujourd'hui Même dans le monde Est-ce qu'avec un peu de recul Vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs constitutionnelles ? Puisqu'on a accusé, par exemple, Félix Tissékédi On l'a accusé d'avoir dynamité l'Assemblée nationale Sans tenir compte des règles On a même dit aussi qu'on a consacré la transhumance politique Que vous avez, pas vous, directement Mais que l'Union Sacrée présente comme la seule voie De libérer les députés des dictats politiques Aujourd'hui, en tant que constitutionnaliste Est-ce que vous voyez qu'il y a eu des erreurs constitutionnelles Qui ne devront pas finalement avoir lieu ? Est-ce qu'on a consacré la transhumance comme on nous fait croire ? Vous savez, il y a le droit et la politique Le droit constitutionnel, c'est une branche du droit Qui s'est donné une ambition Civilisationnelle Incommensurable Domestiquer le feu de la politique Parce que la politique est par nature Quelque chose de difficile À encadrer Mais le droit constitutionnel, c'est donner cette ambition Pour appeler ce qu'on appelle un état de droit C'est-à-dire que le jeu politique Doit désormais se faire au niveau du droit Félix Tshiseke dit Dynamiter la majorité Mais ce n'était pas lui le chef de la majorité C'est une majorité FCC Cache Qui n'a pas assumé ses propres contradictions Et ces contradictions ont retenti au niveau de l'Assemblée Et la coalition, j'ai dit, bancale Une hiérarchie monstre Ça a explosé Et à partir de ce moment-là Ce n'est plus La règle Qui va s'opposer À la politique La règle va essayer, n'est-ce pas Dessouler la politique Qu'est-ce qui arrive ? C'est que lorsqu'une coalition Éclate Il y a deux possibilités Soit Le président de la République Dissout l'Assemblée Pour dégager une nouvelle coalition Issue des élections Ou alors Puisque nous sommes dans un système De multipartisme intégral C'est-à-dire que Nous avons Plusieurs regroupements politiques Plusieurs partis politiques Je voudrais vous dire par exemple Que On a au moins 90 partis Qui n'ont qu'un seul élu dans la Chambre Il n'y a pas plus de 5 partis Qui ont plus de 10 députés Donc Il est très difficile De gérer Une majorité Autant fragmentée Mais qu'est-ce qu'il arrive ? Lorsque la majorité FCC-Cache Explose Il s'est créé Heureusement Une nouvelle majorité Parce que La majorité Qui vote la motion Des défiances Contre Ilunga Ilungkamba Il s'est créé Une autre majorité Pour donner C'est la motion de censure à l'époque Oui On avait censuré le gouvernement C'est l'ensemble du gouvernement Qui est parti C'était une motion de censure Alors lorsque cette motion là Des censures est votée Il y a Des négociations Le président n'a pas Directement Nomé un premier ministre Il a demandé Il a désigné Un informateur Conformant la constitution Pour Identifier Éventuellement Une nouvelle Majorité Mais une majorité Qui voulait s'écrire Déjà lui-même Comment il va identifier Non 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 Il n'a pas Il faut distinguer Je vous dis Il faut distinguer Le fait Et le droit Donc la majorité Explose Qu'est-ce que le président fait Il revient la constitution A l'article de 78 Et il désigne Un informateur Ce monsieur Bati Pour savoir S'il peut Se dégager Une nouvelle Majorité Et A l'issue du travail De l'informateur Effectivement Il se dégage Une nouvelle Majorité Et c'est cette majorité Là Qui fait Qu'on désigne Maintenant Un formateur Conformement A la constitution Et ces formateurs Mets en place Un gouvernement Ce gouvernement Qui est Investi Formellement Donc qui reçoit La confiance De la nouvelle majorité Voilà Donc On est resté Dans la constitution Alors mais deux questions Toujours dans cette même analyse Professeur La première Vous êtes déjà d'accord On est resté dans la constitution Là on est bien d'accord Très bien Merci Mais un autre principe Monsieur le professeur Comment vous expliquez Quels sont les députés Qui n'ont pas rénoncé A leur parti d'origine Face allégeance A un mouvement Contraire A leur parti d'origine Ça veut dire Les gens Par exemple Du FCC Des députés Qui reconnaissent L'union sacrée Ou qui reconnaissent Au président de la république Un certain leadership Alors que le PRD Qui est leur parti d'origine Conteste cela Mais ce député Continue à la fois A être et dans l'opposition Et dans la majorité Présidentielle ou parlementaire Est-ce là pas un désordre Finalement qu'on a créé Mais sous le feu de la politique Qu'on est allé sans voir ces détails Encore une fois Il faut rentrer dans le texte Quand on lit L'arrêt de la cour Parce que c'est ça Parce qu'il y a eu Un arrêt de la cour Qui a clé à la question L'arrêt dit ceci Les députés A un mandat Non impératif C'est-à-dire qu'il ne vient pas Au Parlement Pour voter Suivant les injections Des autorités morales Ça c'est un principe Nous avons un mandat Réprésentatif Et dans un mandat Réprésentatif Rappelez-vous Ce que Condorcet disait J'ai été élu par vous Mais le vote est le mien Donc les députés Votent librement Il n'y a pas un député Qui doit voter Suivant les injonctions Et perdre ou autre Ça c'est un peu le principe Mais c'est quoi la frontière Avec l'indiscipline L'indiscipline du député ? La discipline du député C'est un concept Politique Qui n'a rien à voir Avec le mandat Réprésentatif Le mandat du député Tel que dit Par notre constitution C'est un mandat Réprésentatif C'est pas un mandat impératif C'est ce qui a été Confirmé par l'arrêt De la cour Donc un député Conservateur Peut voter Contre Les propositions De son propre parti Mais cela va de soi Vous suivez les débats Aux Etats-Unis Et les députés Ne sont pas liés Par les injonctions Du parti politique Ok ? Deuxième élément De la discussion Maintenant L'article Je crois 100 Et 1 Et suivant Ou 110 Je crois Qui dit Un député Qui quitte Délibérément Son parti Perce son mandat Mais Est-ce que Les députés En votant Pour Le gouvernement Iloukamba Ou non Iloukamba Ont quitté Le parti Dans la pratique Non Politiquement Ils sont opposés Politiquement La question Prévient plutôt A la Gestion De nos partis Politiques Ce sont des partis Politiques Qui ont Une pathologie La première Pathologie De ces partis Politiques Ce sont des partis Qui n'ont Aucune idéologie Ce sont des partis Qui fonctionnent Le modèle De l'ancien Je ne sais même pas Si le MPR fonctionnait Comme ça Ce sont des partis Personnel Clientéliste C'est-à-dire que Le président Du parti Très souvent Gère le parti Comme son bien Privé Avec Femme Et Enfant Ce qui fait Que Les députés Qui sont Là-bas Sont En contradiction Il n'y a jamais Eux de réunion De bureau politique De ces partis Ils ne respectent Pas leur Propre Réglément Ce qui fait Que Les députés Très souvent Sont En contradiction Donc ça C'est un problème Des partis Politiques Comme je dis Monarchistes Des partis Politiques Militants Ou je dirais même Fonctionnant Comme Une machine Militaire Et des partis Politiques Ethno Tribalistes Si pas Clanniques Et familial C'est Le problème Ce n'est pas Le texte Le problème C'est Les contenus De ces partis Politiques Ce qui fait Que Les députés Quel qu'est Soit Le camp Sont Très souvent En contradiction Avec Leur Leadership Personnalisé C'est ça Le problème Mais sur le plan Du droit Quelqu'un qui dit Moi je n'ai pas Quitté Mon parti Politique Parce que La décision Prise par C'est Président Éternel Qui ne convoque Pas le Congrès Ne m'engage Pas Et étant Député J'ai eu mon Mandat du Peuple Et je vote Souvent Ma conscience Donc Il y a un Grand travail A faire Sur Les droits Consessionnels De partis Politiques Ça il faut le faire Peut-être Il faut Vous enseigner D'ailleurs Sur Voilà Donc Il y a Une thèse Très intéressante Qui va être Défendue Par Quelqu'un Que vous recevez Ici Laurent Au Niemba Au Niemba Nous dirigeons une thèse Avec les autres collègues Sur le droit Consessionnel des partis Politiques Les partis Politiques En RDC Sont au coeur De la crise Exidentielle De notre pays Et je ne parle Même pas Des regroupements Politiques Qui sont Des associations Opportunistes Et momentanées Qui doivent Accompagner Les partis Politiques Tout juste Pendant les élections Et disparaître Mais comment régler Ce problème Comment le régler Définitivement Afin qu'on ait Des partis Stables Et qu'on ait Une politique stable Mais pour qu'il y ait Des partis Stables Il faut d'abord Qu'il y ait Des partis Idéologiquement Structurés Tu peux t'imaginer Christian Qu'on a Plus ou moins 1000 partis Politiques Mais ce sont Des partis Fantômes Des partis Alimentaires Des partis Qui sont Des coquilles Vides Que leur Dirigeant Transporte Au gré Des négociations Pour avoir Des postes Et dès qu'il a Le poste Il oublie Ce qui constitue Le bureau politique Des partis Politiques Qui ne fonctionnent Pas Les comités Exécutifs Qui ne fonctionnent Pas Ce sont Des coquilles Vides Qui sont En train De polluer La scène Politique Merci Pour cette Cette leçon Aussi brillante De la constitution On va intervenir Finalement Professeur Que comprendre D'un siège Et d'un mandat Qu'est-ce que le député On va dire Qu'est-ce que le député Perd S'il perd S'il perd S'il perd Le siège S'il perd Le mandat Peut-il Perd Le siège Parce que très souvent Dans les débats communs Les gens tendent à confondre Ce que c'est un siège Ce que c'est un mandat De la bouche d'un constitutionnaliste Qu'est-ce que l'on peut retenir D'un siège Et d'un mandat Il s'agit d'un député Ou d'un sénateur Non Le siège C'est La circonscription L'espace Physique Qui constitue La base De l'exercice Du mandat D'accord Donc Mais ce mandat N'est pas très souvent Aussi lié Au siège Parce que Mon siège Je le dois A la circonscription De Buende Mais mandat Il est national Il est national Voilà Donc Ce sont Le siège C'est une notion physique La circonscription Alors que Le mandat C'est Le pouvoir De représenter Juridiquement Une entité Qui est Répésentative N'est-ce pas De ces sièges Alors Comment comprendre Monsieur le professeur La constitution Vous le savez mieux que moi D'ailleurs Parce que vous l'enseignez Mais vous l'avez aussi Suffisamment à pratiquer Mais pas comme vous en tout cas Le premier ministre Épuisé Si on veut dire Est engendré Par la majorité Parlementaire Qu'est-ce que ça nous renvoie Est-ce qu'il faut Qu'il soit député A la base Ou il doit faire partie D'un parti politique Composant la majorité En ce cas Il est extérieur Qu'est-ce que l'on doit comprendre Quand on dit Il doit venir De la majorité Parlementaire Bon vous savez C'est débat On l'a eu À un certain moment Quand Ceux qui ont écrit La constitution Ils disaient Il est issu De la majorité Parlementaire Dans le droit Parlementaire Pur classique Par exemple En Grande-Bretagne On ne peut pas Imaginer Un député Plutôt Un membre De l'exécutif Premier ministre Ou même ministre Qu'il ne puisse Être parlementaire Parce qu'il ne pourra Pas Entrer Au parlement Il ne peut Parler au parlementaire Que celui Qui est issu Du parlement C'est un peu Un héritage De la tradition Politique Britannique C'est-à-dire Que Le prime minister C'était Celui qui avait La confiance Parmi les parlementaires Mais Nous Nous avons Fait une évolution Qui est Beaucoup plus Liée Au modèle Sémiprésidentiel Donc Français Et là Être Ussu Ce n'est Plus Dire Qu'il faut Être Absolument Parlementaire Mais Il faut Bénéficier De la Confiance De ceux Qui sont Au parlement Est-ce que vous pouvez Être quelqu'un D'un parti Qui n'est pas Dans la Qui compose La majorité Ou être Quelqu'un d'autre Quelqu'un de Mais À condition Que vous Aurez sûr Que lorsqu'on Va vous Investir Vous aurez La confiance De cette Parlementaire Parce que Nous sommes Chez nous Dans un système De double Confiance Il faut Obtenir La confiance Du président De la République Qui va Vous désigner Mais aussi Avoir la confiance De la Chambre Qui va Vous Investir Et C'est Sur cette Logique Bi-élective Ou Cette logique Dual Que le Premier ministre Peut diriger Allégrément Le Le professeur Bacandeja Grégoire Que vous Connaissez Si bien Était assis Là Là où Vous êtes Et Il a dit Que C'est nous Qui avons inventé Mais il n'est pas Ça dans ce sens Il dit C'est nous Qui avons inventé Le système Sémiprésidentiel Qui nous crée De problèmes Le monde Ne connait Que deux grands Systèmes Le système Parlementaire Et le système Présidentiel Et pour lui Le système Qui conviendrait A la mentalité Des Congolais C'était le système Présidentiel Puisque quand on Pose la question A un Congolais Pourquoi Il dit Dans la mentalité Du Congolais Nous avons l'esprit Que le chef Il y a un seul chef Qui règne sur tout le monde Et qui fixe les lois On a donc A la base Comme l'a dit Le professeur Deux grands Deux grands systèmes Deux grands systèmes Mais à partir Des années 58 Par des Constitucionalistes Aussi brillants Que le professeur Divergé Et d'autres Mais le concept Né de D'un journaliste Qui dira Qu'on peut avoir Un régime Sémiprésidentiel Et qui en même temps Sémiparlémentaire C'est à dire Qu'on prend les éléments D'un régime Présidentiel Présidentiel C'est à dire Un chef de l'état Un président de la république Élu au souffrage Universel Comme aux Etats-Unis Et qui a D'énormes pouvoirs Y compris De pouvoir Non partagé C'est à dire De pouvoir S'encontrer ça Et qui est Commandant suprême De forces armées Par exemple Chef de l'état Mais pas un chef de l'état Symbolique Un vrai chef de l'état Avec notamment Le pouvoir D'être le chef De l'exécutif De présider Seul Ou peut-être Pas délégation Les conseils De ministres C'est le cas De la république Du Congo Et en même temps Avoir Un premier ministre Chef du gouvernement Mais qui est Responsable Devant L'assemblée Parce que si Nous restons Dans le régime Présidentiel classique Vous avez un président Qui a D'énormes pouvoirs Mais qui n'est pas Responsable Devant l'assemblée Donc on a voulu Corriger Cette irresponsabilité Du président En ayant À main Un premier ministre Qui a la confiance Et du président Et de l'assemblée Mais qui joue Le rôle Comme de Visible C'est le gouvernement Par contre Et ça Qui assume La responsabilité Devant Le président Alors Est-ce que Les Congolais On dit À quelqu'un Que Oui Ils veulent Un président Qui gouverne Mais ils veulent aussi Un gouvernement Qui puisse Répondre C'est un jeu D'équilibre Mais pour la ville De Kinshasa Par exemple Oui Quand il pleut Et que les gens Meurent après C'est Tisekili Qu'on voit Quand on va À l'aéroport Et qu'on nous demande Un peu plus Qu'on devrait payer On voit Tisekili Directement Est-ce que C'est un héritage D'un modèle Qui Il est Pas présidentiel Qui est Présidentialiste La ville De Kinshasa N'oubliez pas Que nous sommes Dans un régime De régionalisme Constitutionnel Il y a bien sûr Des responsabilités Du président Mais lorsqu'il y a Embouteillage Personne n'est dit Que c'est Tisekili Qui est à la base De l'embouteillage Lorsqu'il y a Des inondations On sait Que la ville Donc il faudra Que les trois Échelons du pouvoir Politique national L'échelon national Qui a ses responsabilités Dans la constitution L'échelon Provincial Il y a un Gouverneur de la ville Et il y a Des députés Provinciaux Qui sont à l'assemblée Provinciale Et il y a Des compétences Qui sont Les compétences Exclusives De la ville Notamment Cette question De l'assainissement L'assainissement Les broutillages Les broutillages La police Voilà Donc il faut faire Un travail D'éducation Civique Civique Pour savoir Qui fait quoi Il y a même Vous savez J'excuse pas De vous en rendre Dans certains pays La commune Est les lieux Par l'excellence De l'exercice Du pouvoir Politique Vous répondez à ma question Voilà Donc le pouvoir Est-ce que le pouvoir N'était pas au niveau De l'administration Est-ce que le pouvoir N'était pas au niveau De la décentralisation Qu'on a très très mal Engencé Peut-être Oui Il faut Dire d'abord Que C'est poser la question Est-ce que la décentralisation Telle que Conçue par les Constituants A été mise en place Je ne suis pas très sûr Parce que lorsqu'on voit Les gouverneurs Des provinces Et des assemblées Provinciales Devenir Tout simplement Des architectures De consommation Des ressources Nationales Sans donner L'impulsion Nécessaire Parce que dans L'esprit Du constituant Les provinces Devaient être Les centres D'impulsion Du développement À la base Je ne parle même pas Du pouvoir Local Ça fait Plus de La constitution A 15 ans Mais On n'a jamais Des élections Locales Donc Aujourd'hui Les bourgoumestres Sont toujours Des agents Administratifs Élus Sur base Clientéliste Désignés par Le gouverneur Alors Les chefs de quartier Ça n'existe pas Mais ce qui est plus grave Pour nous les élus Ruraux Les chefs des secteurs Sont nommés par Le gouverneur Sur base Clientéliste Les chefs des groupements Sont incompétents Et Vous pouvez donc imaginer Que Toute la base La base Qui a La réalité De la gestion Quotidienne De la vie Des Congolais Est totalement Coupée De la Dynamique De la Récentralisation Voilà pourquoi Nous avons Proposé à l'époque Qu'il fallait Rationaliser La décentralisation Parce que À l'état Actuel De choses Il est impossible D'organiser Les élections Locales Parce que Nous allons avoir Combien d'entités Décentralisées Nous avons Pas moins De 575 Secteurs Pas moins De 2000 Groupements Nous avons 92 Je crois Villes Nous avons Plus ou moins 400 Communes Urbaines 145 Territoires 145 Territoires Voilà pourquoi Nous Au niveau Du G13 La réflexion C'était de dire Laissons La décentralisation Au niveau Au niveau Des territoires Les 145 Et des communes Et quelques villes Et qu'en bas Là-bas Nous ayons Des entités Déconcentrées Parce que Les secteurs Peut-être pas La chefferie Reste Une entité Difficile La cerner Géographiquement Et même Juridiquement Donc il faut Un grand travail De réflexion 15 ans après Et un moyen De corriger Aussi l'injustice Constitutionnelle Pour organiser Finalement Les élections A la base Et Puisque nous On se concentre Il faut que Les députés Sois élus Il faut que Le président Sois élu Mais après A la fin de compte On voit que Le système Ne fonctionne Toujours pas Oui Parce que La démocratie Que nous avons Construite C'est une démocratie Que nous avons Construite Au sommet Mais qui n'a pas D'assise Fondamentale A savoir Qui gère Le village Qui gère Les groupements Qui gère Les secteurs Qui gère La commune Qui gère Les territoires Et qui gère La ville Les maires De ville Ce sont Les amis De gouverneurs Très absorbés Les territoriaux Ce sont Les agents Que les partis Politiques Veulent Donner D'importance Sans capacité Alors que Nous avons L'ENA C'est là Où pour nous Devaient être Hussis Les agents Qui devaient Diriger les territoires Monsieur le professeur Je rappelle que Vous êtes Premier vice-président D'une si grande Commission A l'Assemblée nationale La commission Défense et sécurité Comment se porte Le pays Aujourd'hui Difficilement Difficilement Parce que Comme vous pouvez vous rendre compte L'état du territoire Reste Préoccupant Il y a Pratiquement Trois provinces Ou deux provinces Qui sont sous L'état De siège Je voudrais vous dire Que l'état De siège C'est une réponse Juridique Maximale A une Insécurité Armée Et nous sommes Pratiquement Sous un état De guerre Parce que Au moment où je vous parle Nos forces armées Sont engagées Dans une guerre Avec des forces Rwandaises Camouflées Sous l'étiquette Du M23 Il y a la partie Des litoris Qui est En guerre Avec Les éléments De la Daesh Et nous sommes En mutualisation Avec l'Ouganda Au moment où je vous parle De troupes Étrangères Des East African Communautés Sont en train De se déployer Sur notre territoire Je ne parle pas Des actions Peu occupantes Qui se passent Aux alentours De la ville De Kinshasa Notamment A Kouamout Donc La question De la sécurité C'est une question De survie De la nation Nous avons 140 groupes armés Qui pullulent C'est chaque jour Que nous apprenons Avec douleur Qu'on a attaqué Les centres Commercials De Kabacha Qu'on a attaqué Tel hôpital Qu'on a tué Une religieuse Qui était Médecin Qu'on a coupé La tête Donc Christian Je peux vous dire Que En tant que Pas seulement Premier vice-président Mais Ayant accepté Un certain moment De ma vie D'être militaire Je souffre Énormément Et nous souffrons Énormément De ces Cent De nos Cent Je voudrais vous dire Que nous avons Pas moins de 5 millions De personnes Déplacées Nous avons Plus de 1 million Deux cents Des Congolais Qui sont dans Les carnes Des réfugiés Autour Dans un territoire Riche Vous pouvez imaginer L'Itouri C'est un vrai Grenier Mais aussi La région Qui peut nous donner De l'or Pour faire développer Notre pays Le nord Kivu C'est un Grenier Et sous les sols du nord Qui vous vous trouvez Les coltans Tout ce qu'on peut imaginer Donc C'est une situation Très grave Très très grave Parce que Cette insécurité Empêche la nation D'avoir des ressources Qui peuvent l'aider À aller vers l'avant Au contraire Le peu de moyens Qui sont là Nous devons Mettre ça À la disposition De l'armée Pour essayer De protéger Notre territoire Qui Et nous n'avons rien fait Christian Tout ce qu'on appelle C'est l'hospitalité Et voilà Les chefs de l'État Est allés même Embrasser ces gens-là Pour leur dire Venez travailler Et voilà C'était pas ça l'erreur Je vous pose à vous La question Chers professeurs Parce que J'ai la chance De vous avoir ici Vous êtes à la fois Parlementaire Vous êtes aussi Président Premier vice-président De cette grande commission Mais vous avez été aussi Dans la rébellion Vous avez été EMSC Vous avez été Dans tout ça Est-ce que Nous pouvons comprendre La revendication Du Jean-DiM23 Qu'est-ce qu'ils veulent Exactement Vous qui êtes Si haut placé Qu'est-ce qu'ils vous disent Vraiment Ils combattent quoi La mauvaise gouvernance Les mauvaises élections La vérité des urnes Qu'est-ce qu'ils combattent Et ils veulent quoi Mais c'est là Christian Où vous vous rendez compte De la vacuité Des revendications D'un M23 Et de leur Instrumentalisation Et manipulation Les M23 N'ont pas Des revendications Claires Tantôt Ils parlent De Tutsi Mais Christian Sans Aller Dans des détails De nom L'armée Congolaise S'il y a Un groupe Ethnique Qui est Majoritairement Représenté Dans notre armée C'est son Offrère Tutsi Au gradé Au gradé Je peux vous dire Par exemple Vous savez que Makinga Colonel De son état Était Commandant Second Dans Maniléo D'Occuration Maniléo Donc Les M23 N'est qu'une Excroissance Cancereuse Du pouvoir Rwandais La logique De monsieur Kagame La stratégie De monsieur Kagame C'est de Fragiliser Les institutions Politiques Congolaises Il a fait Directement En 97 98 Pour venir Mettre Un pouvoir Contrôlé Par les Tutsis Ou du moins C'est qu'il utilise Parce que Tous les Tutsis Ne sont pas d'accord Avec monsieur Kagame Les Congolais Tutsis Rationnels Ont compris Qu'ils Ils étaient utilisés Je vais vous donner Un livre Qui a été publié Par Monsieur Moïler Ruinbuka Qui a montré Qu'en fait On a voulu Les utiliser Et on veut Toujours les utiliser Comme Objet Des revendications Du pouvoir Rwandais Ces pouvoirs De monsieur Kagame Qui croient Qu'un Congo Faible Ça lui permet De piller Et de faire Fonctionner Son économie Donc Les M23 Parle De D'une tribu Qui serait Ménacée Tantôt Ils parlent De leurs propres Vendications Pour entrer Dans l'armée Je vous ai donné Le cas de Makenga Mais Tout ce qui réclame D'entrer Dans l'armée Mais Le brassage Et ensuite Le mixage Kounda Était Un officier Du mixage Le mixage C'était quoi Vous avez Deux unités Ou vous avez Deux ou trois Brigades Essentiellement Composées Des militaires Usus Des rébellions CNDP Et Qui étaient Des unités Monoethniques Et les autres Unités Mais chaque fois Qu'on leur disait Bon Vous êtes Mixés Ou intégrés On vous mute Par exemple Dans une autre province À l'équateur Ils disent Non 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 Nous nous devons rester Sur nos collines Et même Si on accepte ça Pour des raisons XY Ils se réveillent Les matins Ils disent Mais nous créons Notre rébellion Nous allons au Rwanda Je vais vous donner Les cas de Tangada Il était général Dans notre armée Mais de lui-même Il est allé Et puis maintenant C'est là où il est allé Dire que moi je ne suis pas Congolais Je suis Rwandais Donc C'est un stratagème De Mécanisme De Domination Ou de la stratégie Rwanda Le Rwanda Vue dans ce qu'ils appellent Les deep opérations C'est à dire Créer Le désordre D'anges Tout chez le Rwanda Que ce soit chez nous Que ce soit Au Rundi Ou ailleurs Pour soi-disant Avoir chez eux Un espace de paix Où ils peuvent Crier partout Visiter Rwanda Ils vous accusent Le Rwandais De coopérer Avec l'FDLR Et puis de coopérer Avec certains mouvements Rebels Pour attaquer Le M23 Kagame a dit C'est votre problème Congolais C'est une absence De leadership Qui crée Ce n'est pas Kagame de nous dire Quel type de leadership Nous sommes un état Démocratique Et nos leaders Notre leader C'est un démocrate Kagame c'est une Sacrapie C'est une dictature Militaire Tribalo Mono-ethnique Donc nous n'avons pas Besoin de leadership Violents Comme le sien Où les opposants Sont en prison Où ils tuent les gens Nous avons deux types De leadership Lui ce n'est même pas Un leadership C'est une dictature Ça c'est de un De deux Parlons des FDLR Lorsque Kagame Déclenche la guerre En 98 Après avoir Pris tout le pouvoir Au Congo Parce que Kabarebe Était chef d'état Major Général De l'armée Congolaise Ils ont mis Les militaires De Ex-phase Akitona Pour N'est-ce pas Les éliminer Et ils en ont Éliminé sérieusement Sérieusement Les génocides Physiquement Physiquement Ils ont tué Des colonels Aussi bruyants Que les Kajuba Les Tchèques Je peux les citer C'est un vrai génocide Qu'ils ont fait ici Alors Revenons A ce que Ils disent Ils étaient A la tête De notre armée Jusqu'à ce que Mouset Le fasse partir Parce qu'ils ont tenté De faire un coup d'état Ils sont allés créer Le RCDGOMA Qui a occupé Les territoires Qui va du sud Kivu Jusqu'au Katanga Là où c'était supposé Être des FDLR Pendant Plus de 5 ans C'est-à-dire des 98 En 2003 Ils contrôlaient Tout Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour éliminer Les FDLR Ça c'est différent Lorsque nous entrons En 2003 Et qu'on va dans la transition On fait le brassage Les opérations militaires Qui sont menées Que ce soit Soukola 1 Soukola 2 Que ce soit Aman Le Ou Moja Vous vous rappelez Qu'une des crises Majores qu'il y a eu A l'Assemblée nationale Qui a fait partir Monsieur Kame C'est que le président Kabila Avait accepté De faire des opérations Conjointes C'est-à-dire Les troupes Rwandaises Sont venues Au Congo Avec notre troupe Pour N'est-ce pas Éradiquer Les FDLR Et les FDLR Ont été éradiqués Il y a resté Moins de 1000 Sur notre territoire Et nous avons Évacué Les PV de la Monus Qui sont là Beaucoup des FDLR Au Rwanda Mais je vais vous dire Vous savez que Tous les FDLR Si pas la majorité Qui allait au Rwanda Les Rwandais Les recyclaient Pour les remettre Sur notre territoire Pour continuer A les utiliser Donc Donc ça fait à dessin À dessin Alors on va aller plus loin Nous sommes aujourd'hui En 2023 22 Aujourd'hui Soit 2022 Depuis 1998 Combien d'attaques Des FDLR Il y a eu au Rwanda On en cite pas beaucoup En tout cas Zéro Zéro La création De tous ces mouvements De déstabilisation Des RQ Romantique Congo C'était Les SNDP D'abord La FDL Les RCD Les SNDP Les M23 Et puis Les M2 Et même du côté De l'Itouri Beaucoup de groupes Qui étaient créés À l'Itouri Les uns Étés créés Ou soutenus Par l'Ouganda Les autres Par l'Ouganda Donc Il y a une stratégie De déstabilisation De la RDC Par les Ces pays voisins Pour des intérêts Économiques Pourquoi ? En créant Une zone D'insécurité De chaos En RDC Sous Ces tableaux Chaotiques Il y a Des sorties De matières premières Donc La paix au Congo Pour eux Semble être Les développements Nous avons voulu Avec le président Félix C'est-à-dire Démontrer Qu'il est possible De coopérer Dans la paix Et de faire Une prospérité Partagée La communauté internationale Cher professeur L'ONU L'a si bien dit Que le M23 Était plus armé Qu'eux On a même entendu On vous a même demandé Vous le gouvernement Comme faites Le gouvernement Congolais De cesser Tout soutien Au FDLR Pour que le Rwanda Cesse tout soutien Au M23 On a entendu Humaine Raj Je ne sais pas Comment prononcer Il dit Par exemple Le Congo A bénéficié De l'appui Du FDLR Pour frapper Les positions Du M23 Ça c'est Humaine Qui le dit Alors Cher professeur Quelle est notre position Sommes-nous abandonnés A tout le monde Ou notre chaos Profite A toutes les grandes puissances Profiter C'est une évidence Parce que Le Congo C'est le coffre fort Et je pèse bien mes mots De l'Afrique Et si pas du monde Quand vous avez Toutes les ressources Du monde Chacun veut profiter N'est-ce pas De ses ressources A moindre frais En utilisant De mécanismes Mais personnellement Laissez-moi vous dire Que L'histoire est là Je ne crois pas Que la sécurité Du Congo Soit de la responsabilité De la communauté internationale L'État S'est défini Comme Une entreprise Politico-institutionnelle Qui réclame C'est-à-dire 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 Pour elle-même Cette entreprise Le monopole De la violence physique Légitime Donc Pour moi Nous avons Les devoirs Envers Et contre tous Avec ou contre tous D'assurer La sécurité Cette Diplomatie Pléonire Charde La communauté internationale C'est une fiction Donc Il faudra Que nous Congolais Nous puissions Comprendre que L'existence Du Congo En tant qu'acteur Politique Et stratégique Ne dépend Pas Des autres Pourtant C'est-à-dire C'est-à-dire Les armes Voilà Mobutu A cru A un certain moment A cette rente De localisation Il a été Utilisé Comme La Le bouclier Du libéralisme On lui a donné Les moyens Pour aider L'Angola On lui a donné Les moyens Pour On a profité De nos moyens Pour aller faire La guerre au Tchad Contre le troupe Libyen Pour aller au Togo Pour aller Mais à un certain moment La configuration Internationale A changé Il n'y a plus De gueule froide Mobutu a dit On m'a poignardé Dans le dos Donc la question Centrale Christian C'est Il faudra Que nous puissions Penser Nous Congolais Pour faire De notre pays Un acteur Politique Stratégique Majeur Suivant Notre Milieu C'est-à-dire Nous sommes Un état Qui a Neuf voisins Et ces Neuf voisins Ne sont pas Nos amis Même dans la tradition Africaine Qu'est-ce qu'on dit Aime ton voisin Mais plante Ta haie Tu es Aujourd'hui A Kinshasa Tu as Ta parcelle Ce n'est pas Parce que Le voisin Est gentil Que je ne vais pas Clôturer Non Non Je vais clôturer Mais je mettrai Un gros chien Un gros chien Avec une centimèles En plus Et tu vas aussi Mettre des barbellés Donc tu ne vas pas Attendre Oh les voisins Là est gentil Non S'il faut faire une porte Il faut faire une porte Avec deux fermetures Il y a des moments Tu peux fermer Donc c'est ça le problème La question centrale C'est cela Est-ce que nous Congolais Nous sommes Conscients Des énormes Richesses Que Dieu a mises Chez nous Et que ces richesses Je suis allé un jour Dans une conférence A Belgique On me dit Professeur Njoli Mais c'est bizarre La nature Vous savez Qu'il y a l'or Qui vient chez vous Et qui arrive A la frontière Ça s'arrête Ça ne va pas Chez les voisins Ça dit que C'est à nous De comprendre Que Dieu nous a donné Des ressources Énormes Dieu nous a donné D'un bassin hydrographique Énorme Dieu nous a donné Un bassin forestier Énorme Dieu nous a donné Une population Énorme 100 millions d'habitants Non plus de 65% de jeunes De l'énergie Voilà Quand on a Dite la mobilisation Mais il y a Des jeunes Qui sont sortis Alors mettons En place Une armée De 2 millions Mais comment Vous allez le faire Parce que vous ne pouvez Pas acheter des armes Une fois que vous les achetez Les transporteurs Ne peuvent pas Les acheminer C'est vrai C'est vrai Mais pourquoi Nous ne fabriquons pas Les armes Alors on a Question là Si on prive Des armes On peut en fabriquer Je vais vous dire Une chose Est-ce que vous savez Que avec la Chine Nous avions Une usine De fabrication De kalachnikov A Kisangani C'est vrai Avec la Chine Nous pouvons Faire Et nous avons Juste commencé A créer Une usine De fabrication De munitions A Likasi Et à Badolite A l'époque Donc La question Avec qui Avec Mobutu Oui alors Même avec Mouzev Vous savez Que Mouzev Lorsque nous faisions La guerre Contre lui En 97 98 Avec L'MLC Mouzev Nous bombardait Avec De bombes artisanales Qui étaient Fabriquées A Likasi Mais pourquoi On a arrêté Ce projet Mais alors C'est ça le problème C'est ce qu'on appelle L'autonomie Stratégique Nous sommes Une nation Qui doit Développer Une Autonomie Stratégique C'est à dire Que nous sommes Dans un schéma De 1 contre 9 Personne Nous aime Les 9 voisins Ce sont nos voisins Ce sont des potentiels Ce sont des potentiels Mais écoutez Les états Entre les états Il n'y a pas d'intérêt Il n'y a que Il n'y a pas d'amour Il n'y a pas d'amour Il n'y a que l'intérêt Donc nous devons Assumer Mais croyez Jamais Que monsieur Mousséveni Viendra Le faire Notre bonheur Lorsqu'il vient A Nuitourie Il a des intérêts Il veut construire Des routes Lorsque les Rwandans Nous attaquent C'est parce que Nous sommes allés Le couteau Vers du côté De Mousséveni Donc nous devons Développer Et je suis heureux Le président de la république L'a dit Lors de la dernière réunion Du conseil Il faut donner Un cours D'éducation Militaire Stratégique Et notre constitution Nous donne le moyen La constitution dit Que nous pouvons mobiliser Et qu'en plus Nous pouvons faire Un service Militaire Obligatoire Pour tous les jeunes Moi Je crois que Si nous avons une armée De 2 millions De Congolais Sur 100 millions Ce n'est pas énorme Ce n'est pas énorme Et que dans chaque village Nous avons Des équipes De vigilance Mais ces bandits D'M23 Ne viendraient pas Parce qu'ils savent Que dans chaque village Il y a au moins 20 garçons Qui sont armés Qui constituent L'unité de protection Du village On va le faire partir Ces spectacles De Congolais Fuyant devant Le band Des gens Qui sont armés Par le Rwanda Ça m'excède Il faut qu'on arrête ça Alors professeur Est-ce que c'est vrai Qu'on nous a empêché D'avoir les armes D'acquérir les armes Est-ce que c'est vrai Que les transporteurs Ne pouvaient pas Chéminer les armes ici Voilà Moi je ne peux pas Entrer dans les détails Mais je trouve Que j'ai écouté Cet ambassadeur gabonais Mais il n'est pas sérieux D'abord Ils sont venus ici Comment s'appelle Leur comité C'est le comité De sanctions Donc vous Vous êtes membre D'un comité De sanctions Et vous venez Dans un pays Qui vous dit Qu'il n'y a pas De sanctions C'est une aberration Nous sommes dans Les chapitres 6 et 7 Qui prévoient Ce qu'on appelle L'embargo De mesure De contrainte Et dans la mesure De contrainte Il y en a plusieurs Endroits internationaux Des conflits Il y a Les gels Des avoirs Il y a L'interdiction De voyager Il y a aussi L'embargo Des armes Cet embargo Prend plusieurs formes Il peut y avoir L'embargo strict Il peut L'embargo modulé Par exemple Chez nous Il y a Un type d'arme Que nous ne pouvons pas Importer Mais Et pour les autres armes Il faut le régime Des notifications Attendez Christian Vous êtes chez vous On vous dit Vous pouvez tout acheter Mais si vous avez Acheté Le lait Il faudra que Les vendeurs Notent Et informent De l'autre côté Que Christian a acheté Du lait Ça s'appelle comment Une mesure De contrainte Mais ce qui est Exaspérant C'est que L'ONU dit Que L'EM23 Est Pratiquement Plus puissant Plus puissant Et a des matériels Et je vais Prendre le mot Du chef d'état-major De la Monusco Qui dit Ils ont même Des matériels De visée nocturne L'EM23 A aujourd'hui Des matériels De défense Antiaériennes Capables De faire descendre Les avions Comme ils ont Abattu l'avion De la Monusco Ils ont même Abattu Un de nos Hélicoptères Ils ont Obtenu Ces armes De l'arsenal Congolais Ou bien De l'arsenal Rwandais Ils les savent Alors le Rwanda N'est pas sous Embargo Le Rwanda Bénéficient Au contraire De l'appui En formation Parce que Le Rwanda Pour mieux Déranger la République démocratique Du Congo Utilise Ces troupes Qui sont En Centrafrique Mozambique Au Sud Soudan Pour bénéficier Des appuis En formation En équipement De la communauté Internationale Via la Monusco Donc je trouve Vraiment Encore une fois Dégoûtant L'argumentaire De ces Petits agents De la Monusco Et de Nations Unies Qui se révèlent Vraiment être Un machin Suivant le terme Du général De Gaulle Mais qu'est-ce qui va se passer Finalement Puisque vos armes Ne peuvent pas venir Le ministre On attribue un audio Au ministre Lutundou Je sais pas si c'est son audio En tout cas Qui dit qu'on Achetez les armes Donc on ne peut pas Les amener Je crois qu'il ne faut pas Aussi trop Exagérer Sur cette audio Les ministres A donné un exemple Il dit mais C'était pour illustrer La Fausse De la déclaration De ces agents De Qui sont arrivés ici Pour dire Mais comment Vous dites que La notification Mais Cette notification C'est une sorte De stigmatisation Parce que Ce n'est pas Nous qui devons Faire La notification C'est une obligation Qui est faite Au vendeur Au vendeur Mais les vendeurs Ne veulent pas Cette notification Ils disent Non écoutez Moi je suis chez vous Tous ces tralala Il faut informer Les nations unies Je n'en veux pas Et il y a un Selon le ministre Qui voulait Venir Et puis L'avionnaire Il dit Non je ne vais pas Être mis Sous Je préfère Ne pas Transporter Mais Tout ça Ce sont des obstacles Mais Lorsqu'on doit Se défendre C'est vrai Que nous devons Dénoncer ça Mais Lorsqu'on se défend Dans La mythologie Et dans La pensée On ne regarde pas Quand on grandissait Si tu te bats Contre une personne Qui est plus âgée Que toi Tu prends un bâton Si tu prends le bâton Tu prends un caillou Tu peux même utiliser Les dents Donc Sur ce point là Nous avons L'obligation De protéger Notre territoire Très bien Et La théorie Qu'il faut développer Ici C'est ce qu'on appelle L'autonomie stratégique Qui commence d'abord Par avoir Notre pensée La vision De notre sécurité Nationale Et Nous donner Des outils Y compris De la production Militaire Pour que nous Soyons autonomes Est-ce qu'il faut Créer des armes Il faut fabriquer Des armes Oui Par exemple Avec quels moyens Mais nous avons Nous Nous avons Le cuivre On fabrique Les munitions Avec le cuivre Nous avons Du fer Et beaucoup D'autres pays Sont prêtes A ce que Nous puissions Coopérer Mais Vous savez A Nougande Il fabrique Les armes Oui bien sûr Mais vous Vous avez peut-être Peut-être peur De la coopération Voilà A Nougande Il monte Des véhicules Blendés De la police Ou même De l'armée Chez eux Chez eux L'Egypte C'est une nation Qui est Grand producteur Les Maroc Non C'est Qui nous a frein Dans cet élan Puisque vous avez donné Des exemples clés Sous Mobutu On était déjà Sur cet élan Défabriqué Sous Kabila Le Père Aussi On nous a parlé Qu'il y avait La question essentielle La question essentielle C'est la pensée Il faut d'abord Et je suis heureux Que cette fois Le ministre de la Défense A produit Un document De politique De défense De la République Démocratique Du Congo C'est déjà Quelque chose De bon On a une loi De programmation Qui prévoit aussi Cette dimension De la production Militaire Mais nous devons Envisager cela En termes Stratégiques Le Congo En Afrique C'est la Deuxième Puissance En termes De superficie En 2030 Nous serons La plus Grande Démographie D'Afrique Donc Nous devons Réfléchir Grand Nous devons Être un acteur Il est honteux Pour moi Qu'un pays Comme le Rwanda Puisse nous attaquer Pour moi Dans 5 ans Si nous Ne pouvons pas Éclaser le Rwanda Ou du moins Les laisser Dans ses frontières C'est un défi Que je ne peux pas M'expliquer Il est incroyable Que nous Avec ce que Dieu nous a donné Nous puissions Nous mettre Devant les tribunaux Pour dire Que le Rwanda Nous a attaqué C'est parce que Nous avons Nous-mêmes Accepté Depuis Mobutu De fragiliser Notre armée De Cannibaliser Notre armée Vous pouvez vous Imaginer Qu'il y a 2 3 semaines Nous n'avions Aucun avion Militaire Pour un pays Qui a 2 millions 345 409 kilomètres Mais ceux Le Kabila disent Qu'on vous a laissé Tout Ils ont laissé Des avions De chasse Ils ont laissé Des avions De chasse Ils ont acheté Des avions De chasse Qui n'étaient pas En possibilité De voler Parce que Ces avions là Étaient laissés À mesure Intentionnellement Pas de chars De combat Le chars De combat Vous avez acheté Quel type De chars De combat Avec des Chaînons Pour quel Chemin Nous avons Besoin D'un concept De défense Adapté À l'agression À notre Territoire Ils ont laissé Quelle doctrine D'emploi Ce sont des vraies Questions Qu'il faut se poser Très bien Alors On va terminer Ce débat Professeur L'Assemblée nationale Vous êtes membre De l'Assemblée nationale Vous avez Pris une résolution Qui interdit Au gouvernement Ça a fait plaisir A plusieurs Congolais En tout cas Je crois que Beaucoup de Congolais Ont applaudi De demain Cette résolution Qui interdit Au gouvernement De procéder au brassage Avec les groupes armés Au moins Pour une fois Mais vous avez été Très ferme Sur la question Mais quelques temps Après Un membre De l'Assemblée nationale L'honorable Maurice Derogabo Qui dit Que c'est très dangereux Cette posture Que de fermer Toutes les portes A la négociation Puisque selon lui Si vous le faites Vous devez En assumer Les conséquences Cette phrase A dérangé Plusieurs personnes Est-ce que Vous pouvez nous dire De quoi il est Véritablement En question Et pourquoi M. Mounia Ougabo Se sent-il gêné Sur cette question Mais écoutez La liberté d'expression Est garantie Dans la constitution Congolaise Et Noïse Qui est un ami Assume Ses propos Mais la majorité A pris Cette option Et Cette option N'est pas Un coup de tête Ou une prise De position Emotive Je vous ai parlé De l'histoire De cette armée Cette volonté D'intégrer Des forces Éparse Se trouve Même dans L'histoire Avant Les temps Présents Vous savez En 1960 Lorsque le président Mobutu Lance L'ANC Dans un élan Nationaliste Il a pris Des officiers Qui venaient De l'ex-gendarmerie Katanguise Les Diabos Et il a pris Aussi Quelques officiers Qui venaient De la gendarmerie Katanguise Il y a même Des gens Des grands officiers Comme les gérailles Ilunga Kakassou Qui est venu Mais qu'est-ce Qui s'est passé En 1966 Il y a eu L'affrontement De ce qu'on appelait La guerre De Diabos A Kisangani Parce que Les ex-gendarmes Katanguise N'ont pas pu Très bien S'intégrer Au sein De l'ANM National Congolaise Et il y a eu Cet affrontement Qui a coûté Même la mort Du général Tchatchi On a utilisé Les mercenaires En 1967 Vous vous rappelez Que ces mercenaires Qui nous avaient Aidé Ont créé Un problème Avec Jean Scram Qui nous a créé Des problèmes Et qui a même Proclamé Une république Du Congo Et puis finalement Il est sorti Par le Rwanda Alors Ça ce sont Des expériences Maintenant Maintenant L'expérience Du présent La faiblesse Fondamentale De notre armée C'est son infiltration Par des éléments Usus De Un C'est qu'on appelait Le brassage Le brassage A été conçu Après C'est l'accord De San City Pour créer Une armée nationale Restructurée Et professionnelle On a pris Plus ou moins 100 000 hommes Il y avait 330 000 hommes En général 150 sont allés Au niveau De désarmement Avec Ce qu'on appelait La Conadère La Conadère Et on a dit On allait faire Une armée De 150 000 hommes Les 150 000 hommes 100 000 Sont venus De l'ex Gouvernement L'MLC A donné 20 000 Et Les RCD Les autres Ont donné 30 000 Pour l'MLC C'était Essentiellement Les ex-fases Pour la plupart des cas Oui Des ex-fases Et puis Des gens Que nous avons formés Rappelez-vous Les prouesses De Bahouma Les prouesses De Mamadou Ce sont des militaires Du MLC Mais aujourd'hui Les générations Bouzamabé Non Non Bouzamabé C'est ex-fases Vous voyez aussi Les prouesses Du général Ndima Qui est Maintenant A l'est Qui était Un ancien D'ex-fases Qui était Donc il n'y a pas Beaucoup de problèmes Du côté L'MLC Pourtant Vous êtes soutenu Par l'Ouganda Mais on ne vous accuse Plus D'avoir Né Non Parce que Le concept Le concept opérationnel Que nous Que l'MLC Avait développé Avec l'Ouganda Et l'MLC A pu monter Une armée nationale C'est que L'Ouganda Nous aidait Dans la formation Et peut-être Dans l'appui Mais nous n'avons Jamais intégré Les éléments De l'Ouganda Dans notre armée Et les éléments Ougandais N'avaient pas envie Non plus D'entrer Dans la L'Ouganda Mais ce n'est pas Le cas du Rwanda Exactement Le Rwanda A une autre stratégie C'est-à-dire D'infiltrer Notre armée Avec d'abord Ses propres éléments Je peux vous citer Le cas du général Chef d'état-major Kabarebe Qui ne voulait plus Rentrer chez lui Parce qu'il était Chef d'état-major Mais aujourd'hui Si vous allez Dans la mer Il y a beaucoup D'officiers Qui étaient ici Les Mourokore Tout ça Qui avaient été Dans la première ligne Pour la prise De Kinshasa Qui sont rentrés Au Rwanda Dans l'armée Dans l'armée Et qui ont Mais c'est D'autres éléments Vous savez Christian Quand on dit Un colonel Congolais Il s'appelle Mbangu Il s'appelle Mbato Il s'appelle Kabea Mais ces éléments Qui viennent du Rwanda Ça s'appelle Le colonel Smith Afin De John Donc Des noms Des prénoms Il n'a que de prénoms Il n'a que de prénoms Et Dès que vous allez Vous savez Avec eux Paf Donc C'est ça Le vrai problème Donc Ces gens là On a fait Le brassage Avec eux Mais ils ne s'y sont Jamais sentis Ils n'ont jamais voulu La preuve Moutéboussi Qui crée Une rébellion Sans fondement A Bokabou Et Il y avait Les gens Mousamabé Pour l'écraser Mais on Termine Le cas Moutéboussi Moutéboussi Il est aujourd'hui Il est rwandais Donc ce sont Les éléments De l'armée Patriotique rwandaise Qu'il faut intégrer Des caporaux Qui m'ont Degrade Après Moutéboussi Il y a Les colonels Kounabatouare Qui est Commandant D'une brigade Qu'est-ce qu'on a pas fait Pour Kounabatouare Il était Dans les Avec lui On va faire Le mixage Qui a été décidé Avec Le Comment dirais-je Les générales Nulis Donc On fait Le mixage C'est-à-dire Le brassage Je dirais 45 jours De mise en commun Vous pouvez imaginer En 45 jours Transformer Un ancien Rebelle Qui a Essentiellement La volonté De servir Le Rwanda A militaire Donc Le brassage A été un échec Et le mixage C'est que Sur la plupart Des brigades Qui sont à l'Est Ce sont des brigades Commandées par les ex-MDP Qui Manifestement Servent la cause Ennemie Voilà pourquoi Aujourd'hui Le parlement A dit Tirant ses leçons Je vous ai parlé De Makinga Exact Makinga Tanganda Tanganda Je vous ai parlé De faux Comme celui Qui s'appelle Ngoma En fait Ces gens-là Prennent de faux Non Il ne s'appelle Même pas Ngoma Il ne s'appelle Comment Je vais vous les donner Donc Ce sont des gens Qui prennent des noms Des Congolais Mais quand Vous les voyez Sans faire le délit Des faciès Ce sont les gens Qui sont là Au service De l'ennemi Donc Maintenant Il faut refonder Notre armée Sur des bases Nouvelles Et Pour terminer Ces chapitres Dans le cadre Du nouveau Programme national DDR RSC Il est dit Et c'est un volet Important Des négociations Donc La RDC N'a pas dit Nous ne négocions pas Non Les négociations Sont ouvertes Tout le monde Peut venir A la négociation Mais Le cas Du M23 C'est que On ne peut pas Négocier avec Les gens Qui n'ont pas Rénoncé Je viens De l'Itourie Tous les groupes Armés Qui ont Accepté Le processus De négociation Qu'au déco Les autres Ont Dépousé Les armes D'abord D'abord Et puis Vous venez Sur la table De négociation Mais vous ne pouvez pas Commencer A venir Abattre les avions Faire pression Pour occuper Goma Prendre le tour Et Occuper Les barrages Du parc Et venir Négocier Alors quel est L'état De notre armée Maintenant Est-ce que Nous avons pris Des territoires Est-ce que Nous avons fait Beaucoup d'avancées Je crois Que l'armée Tente de résister Ça c'est ce qu'on peut dire Mais ce n'est pas facile On ne fabule pas une armée En un mois Deux mois L'état De notre armée Et c'est là Où Le M23 A profité C'est-à-dire que Nous avons Jeté Toutes nos forces Pour lutter Contre l'ADF Dans le cadre De l'état Des sièges Nous avons Déployé les hommes Du côté De l'Itourie Du nord Kivu Et C'est à ce moment-là Que le Rwanda Fait entrer Ses brigades Abou Nagana Ce qui nous obligeait N'est-ce pas De laisser Des flancs Enormes Du côté Du nord Kivu Du côté Des Béni Pour venir Essayer De protéger L'Axé Et ce n'est pas Un peu L'outil L'outil Militaire Pour aller Dans les négociations Dans le cadre Du programme National DDR-RC Et surtout Des négociations Intracommunautaires Et on était avancé Nous avons Concentré Du côté Du nord Kivu Les efforts Avec L'Ouganda Pour essayer De bloquer La DEF Nalu Et pour le reste Nous devions N'est-ce pas Aller dans les programmes De démobilisation Voilà que C'est pendant cette période Que les autres Profitent Pour prendre L'Ouganda Et avancer Jusqu'à Routilou Donc Nous essayons De faire Notre mieux Pour Vous pensez Jusqu'à quand On pourra Récupérer L'Ouganda Mais je crois Que les opérations Militaires Je ne suis pas Dans cette L'Ouganda Mais ce qui est Important Ce qui est Important Peut-être pas Pour vous et moi Mais pour mes frères Qui sont à L'Ouganda J'ai vu Des Congolais Quitter L'Ouganda Refuser De se faire Diriger Par ses occupants Refuser De rester En Ouganda Pour rentrer À Goma Et devenir Refugiés Ces gens-là N'accepteront Jamais Et l'Ouganda Plutôt le Rwanda C'est Que Les Congolais N'accepteront Jamais La présence D'une force D'occupation Rwandaise Et ça C'est une Grâce Que Dieu Nous a donné C'est-à-dire Que si Nos frères De l'Est N'avaient pas Développé Cette résilience Et cette résistance La partie C'est ça Le but C'est le but De ces gens-là Et quand Il progresse Dans l'axe Routour C'est Vouloir profiter D'une certaine Proximité C'est pourquoi Ils y parlent De Des 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 Problèmes Qu'on serait Contre Les Les Baniarouans C'est pour Créer Une certaine Adhésion De la population Locale Qui n'existe pas Malheureusement Et je suis heureux Que nos frères Toutes C'est Outu Qui ont été reçus Par le chef De l'Etat Et Il dit Qu'il n'accepte pas Toute Instrumentalisation Par les pouvoirs Rwandais Merci professeur Vous êtes très occupé Vous êtes quelqu'un De suffisamment sollicité Ailleurs Et vous nous avez Consacré Vos 60 minutes Pour répondre A nos questions On va prendre La dernière rubrique Monsieur le professeur C'est des photos Alors Les photos sont là Elles vont certainement Vous brusquer C'est vrai Mais vous êtes libre De choisir De commenter ou pas Et si vous n'êtes pas d'accord On va changer La photo Est-ce que vous êtes prêt A voir ces photos Oui d'accord La première photo Ok Oui C'est le président Jean-Pierre Quels sont vos rapports Aujourd'hui Il est président Du MLC Je suis député Du MLC Photo suivante Voilà Ce qu'on appelle En étude stratégique Le président Le président D'un Streaker State Ça veut dire Des états Flippons Donc Il a développé Dans son pays Une stratégie De domestication De la violence Militaire Pour Les nations Les nations Unies Même les états Unis Pourquoi Il ne demande pas A Mousseveni De négocier Avec les ADF De les intégrer Dans leur armée Et de faire le mixage Pourquoi c'est à nous Qu'on demande ça Non on ne nous a jamais demandé De négocier Avec les ADF Les ADF Non Le M23 On nous demande De négocier avec eux Mais alors qu'eux On ne le demande pas Oui Voilà C'est un côté De Mousseveni Il a Il s'est donné Les moyens militaires Pour écraser Les LRA Très bien Qui sont venus Chez nous Et finalement Qui sont allés Du côté De l'armée Du Seigneur Donc il s'est donné Les moyens militaires Je vous ai dit Qu'un état Doit savoir Utiliser L'outil Des défenses L'outil militaire Pour S'assumer En tant qu'état Et eux Ils les font Ils ont développé Une stratégie Les pouvoirs En Ouganda Est essentiellement Détendu Par Les militaires L'UPUDF Qui est l'émanation De forces Politiques Qui s'appelle ENRIEM National Resistance Movement Qui a sa stratégie Du pouvoir Qui est basée Sur Les leaderships Militaires Et A partir de ces Leaderships Militaires Ils se donnent De moyens militaires Pour contrôler Les pouvoirs Chez eux Et Même Dans les régions Environnantes Ils vont au sud Soudan Ils viennent Chez nous Et voilà Donc c'est à nous De nous assumer Photo suivante Regardez C'est les profils Type Des agents Des soi-disant Congolais Mais en fait Des pions Et moi Je crois Que des gens Comme ça Il faut monter Des opérations Pour aller L'arrêter Là où il est Et les mener A quelque chose Pour le juger Et pour qu'il puisse Dévoiler lui-même Les ressorts De la manipulation Dont ils sont victimes Voilà C'est un être Vraiment Voilà C'est dommage C'est dommage Et il se donne Le nom d'Engoma Alors qu'il a Un nom Qui a lui Vous avez promis De donner son nom Je vais vous l'envoyer Parce que C'est C'est les prototypes Des agents Qu'on utilise Voilà Photo suivante Bon C'est 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 le modèle De gestion Rwandaise Un modèle De manipulation Poussée au haut niveau Il vend l'image D'un manager D'un leader Mais c'est Carrément Il n'y a pas Un autre mot Un tueur Et un déstabilisateur De l'Afrique Centrale Malheureusement Il bénéficie De la sympathie Post-génocide J'espère qu'un jour Ce monsieur Sera jugé C'est un gros conseil Voilà Pour tout ce qu'il y a eu Au Congo Avec 12 millions De morts Et J'espère vraiment Que Le mapping report Pourra Générer Un tribunal International Pénal international Sur le Congo Pour que Des gens Comme ça Puissent répondre De leurs crimes Photos suivantes Alors Mais Je ne connais pas tout le monde Je connais Monsieur Nianro Gabo Monsieur Roubérois Je crois Le ministre Kisaro Après A partir de là Je ne connais plus Et puis après Je connais Il y a John Khamuni Il y a Bizi Makara Et les autres Mais Ça Monde tout simplement Que La République Démocratiste Du Congo Nous sommes Conscients De la Pluralité De notre Être De la diversité De notre Nation Et Voilà Le président De la République Qui a A sa droite Un ministre Est D'État Issue D'une communauté Dont on dit Que Elle est Défavorisée Mais Qui est chargée D'un ministère Aussi important Qu'infrastructure À sa gauche C'est un Frère Qui s'appelle John Khamuni Qui est Membre Éminent De la Fédération Nationale Des entreprises Du Congo Et qui est Engagé Dans la Réconstruction De notre Pays Donc Pour dire Que Le Congolais Bizi Makara C'est un Ancien Ministre Des affaires Étrangères De ces Pays Qui est Allé Dans L'air Cédé Et qui Malgré Tout ce Qu'il y a Les Congolais Ne l'ont Jamais Jeté Dans la Poubelle Et ça Ce sont Les spécimens Ce sont Des cas Des civils Mais C'est Comme Les gens Comme Les Makenga Ou D'autres Là Qui ont Été Intégrés Dans Cette Armée Mais Qui sont Malheureusement Manipulés Par Par Rwanda Pour Les intérêts Rwandais Dependent De leur Communauté Nationale Je voudrais vous poser cette question Professeur Sinon on va M'en vouloir Sont-ils des Congolais Ce que nous voyons A l'écran Sont-ils des Congolais La définition De la Nationalité Congolaise Est donnée A l'article 10 De notre Constitution Là c'est le droit Et les faits Mais non Non je ne vais pas Aller dans le fait Je vous donne Le droit Donc à partir Du moment Où vous êtes Membre D'une des Communautés Qui était Sur Le seul Congolais En 1960 En Indépendance Que vous soyez Arrivé En 1921 En 1952 Mais bon Nous sommes Là Je crois Qu'il faut A mon avis Dépasser Les concepts De Communauté Zoologique Vous allez très souvent En Afrique du Sud Vous savez En Afrique du Sud Il y a La nation Arc-en-ciel Il y a De blanc Il y a De noix Il y a Des ouis Il y a De autres Mais il y a Aussi D'autres Qui prennent La nationalité Sud-Africaine Mais qui deviennent Sud-Africains Aujourd'hui L'Afrique La Grande Bretagne Les premiers Ministres De la Grande Père De l'origine Indienne Sa femme Est Une des filles De plus Grand Milliardaire Indien Mais Il sert La nation Britannique Donc la nationalité Dans l'école Dans laquelle Nous avons étudié Tu et moi C'est La notion Subjective Le vouloir Vivre Ensemble La nationalité Des types Allemands Malheureusement Ce qu'utilise Kagame C'est que Pour être Rwandais Il faut être De la langue Rwandaise Dans la langue Voilà Ça c'est une théorie Dangereuse Qui a justement Donné naissance Au nazisme Et c'est ce que Kagame Est en train de vouloir Jouer aujourd'hui Que Tous les Toussus Qui sont Dans le pays Voisin Sont des Rwandais Parce qu'ils parlent Les Kinyarwanda Et Il ne faut pas Que nos frères Tombent Dans ce piège Dans ce piège Y compris nous Les Congolais C'est très dur À accepter Mais c'est cela Tout celui qui parle Les Kinyarwanda N'est pas forcément Ouagie Non Les Hutus Il y a des Hutus Congolais Qui sont Dans les Hushu Est-ce qu'il y a Les Hutus Congolais aussi Mais oui Parce qu'ils sont venus Dans les Massichis Ou ailleurs Mais les dangers C'est de développer Un pantoutisme Qui serait au service De nazisme De Kagame C'est ça Mais pourquoi Les Congolais Qui vivent au Rwanda Ne réclament jamais Être Rwandais Et ne réclament pas Des terres Ou des postes politiques Pourquoi c'est nous De vivre l'inverse Malheureusement Nous les Congolais Nous sommes tellement Fiers de nous Moi quand je vais Par exemple Au Kenya Ou Même au Burkina Ou Où est-ce que J'étais encore Au Cameroun Il y a des Congolais En Ouganda Qui font de la musique Et dès que vous arrivez Ils sont tellement Heureux de vous voir Et puis On sait qu'il est Comme on appelle Les Z Comme on l'appelle Azazet Zahiroi Ou Azali A Congolier Donc Voilà Merci beaucoup Cher professeur Merci C'est un grand honneur 10h25 minutes C'est un grand honneur Je vous recevrai Très prochainement Pour avoir la suite De l'actualité Merci beaucoup Mesdames et messieurs C'en est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi On ne pourra pas Y poser toutes les questions Avec le professeur Puisqu'on est avec lui On a envie de parler politique On a envie de parler droit On a envie de parler Un peu de la mythologie Puisqu'il est très fort aussi Dans ça On a envie de parler de tout ça Et puis après On se rend compte Qu'on a passé le temps Je crois que Vous pouvez laisser vos commentaires Vos questions Dans le commentaire Et nous allons Demander aux professeurs D'apprécier Tout son temps Pour venir encore Nous éclairer Merci d'avoir été nombreux Quelle est la peur Que ton esprit Et que Dieu bénisse Nous sommes le pont Entre les Etats-Unis Le Canada Et la RDC Exo-Freight Pour vos transferts de colis En toute sécurité Et en toute fiabilité Votre particularité Et que pour vos différentes commandes Des véhicules neufs Ou usagers Et autres colis Nous effectuons l'achat A partir des Etats-Unis Du Canada Et nous livrons En un tour record En République démocratique du Congo Nos adresses Aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa Au numéro 32 Avenue Kitona Quartier Réguigny Commune de Léba Et bientôt A l'est de la RDC Avec Exo-Freight Il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada